Musique Bonsoir à tous, bienvenue sur les antennes de Radio Sensation Normandie pour notre magazine mensuel immobilier. Émission spéciale, invité au grand cœur, ils pensent aux autres pour les fêtes de fin d'année, et pour Noël particulièrement. Pour nous accompagner, j'ai le plaisir de recevoir Mme Barlet Jeanne, bonsoir, et Mme Delvoye Jeannine, vous êtes toutes les deux bénévoles au Secours Populaire Français de Bernay. Je reçois également notre agent immobilier de Bernay, présent pour la bonne cause, il va nous en parler, Jacques Cernay, bonsoir. Bonsoir, Pascal. Alors, ma première question sera pour vous, mesdames. Jeannine, si vous voulez bien essayer de nous donner quelques informations. Quels sont les objectifs du Secours Populaire Français ? Alors, en premier, on est des gens qui sont quand même, disons, presque au ras des pâquerettes, c'est le mot qu'il faut employer, dont, avec un dossier quand même, on leur demande de ramener leurs pièces, leurs recettes, leurs dépenses. On fait un dossier, on a un barème, et s'ils rentrent dans le cadre du barème, bon, on leur, d'abord, la première fois, on discute un petit peu avec eux, et sans problème, on leur donne un colis d'urgence gratuit, de nourriture, suivant le nombre de personnes qui sont. Après, ce dossier s'y colle bien à nos références. On leur donne, on leur propose de participer, un jeudi sur deux, à l'épicerie de la Solidarité, où ils vont trouver des produits à acheter, mais bien moins chers que dans le commerce. Et donc, ils vont pouvoir faire leurs courses, ils font leurs courses, on a une épicerie avec des rayonnages, ils sont comme s'ils étaient dans un magasin. Ils font leurs courses et ils payent. C'est une association à pute non lucratif, Jeanine ? Absolument, absolument, oui. Alors, on a eu une... c'est né en quelle année ? On remonte... 1945, oui. 1945, voire plus, on peut remonter jusqu'à la Première Guerre mondiale aussi, voilà. Ça, on a moins de données sur ça. Il y a moins de données sur ça. L'association, quelle est la mission principale de l'association, Jeanine ? Et des gens qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas de vêtements, qui ont besoin d'être soutenus un petit peu moralement aussi, parce qu'ils sont désespérés. Quand ils arrivent, il y en a un quand même. La pauvreté en France est dans le monde, en fait. Oui, mais moi, j'ai été très surpris depuis que je suis bénévole à Bernay. Je ne pensais pas qu'il y avait des problèmes comme ça à Bernay. Est-ce que vous avez le droit de recevoir des dons, des lègues, des donations ? Alors, on a le droit de recevoir des dons. En particulier, on reçoit beaucoup de dons de vêtements. On a la participation des grandes surfaces aussi de Bernay, qui nous donnent des produits épiciers ou des trucs comme ça. On prend avec Leclerc, Grand Intermarché, U, tout ça. Et en plus, pour compléter notre épicerie, on fait des collectes 4 fois par an dans les grandes surfaces. Vous allez nous en parler après. Jacques, on parlait, Madame parlait des dons, des lègues, etc. Quelle est la différence entre... Bon, un don, ça peut être 50 euros ou des vêtements ou autre. Mais Jacques, vous qui êtes dans l'immobilier, le lègues et la donation, c'est quoi ça, le lègues et la donation ? Alors, on a deux aspects particuliers. La donation, elle se fait du vivant des personnes. C'est-à-dire qu'on passe devant un notaire, on va faire une donation pour une somme d'argent, pour un bien immobilier, pour une partie de bien immobilier. Cette donation sera définitive au bout de 10 ans. Elle implique, par contre, si la partie donnée est vendue pendant la donation, avant les 10 ans, l'accord des donataires pour pouvoir réaliser cette vente. Le lègues, lui, n'arrive qu'à l'ouverture du testament. Donc, un lègues peut être sous forme, par exemple, d'un don à une association caritative parce qu'on n'a pas d'héritier, ou un don à des personnes hors famille parce qu'on le souhaite. Les impositions ne sont pas les mêmes. Mais ce n'est valable qu'à partir de l'ouverture du testament, donc de la mort de la personne qui réalise le lègues. C'est ça. La donation, c'est tout de suite. Le lègues, c'est à la mort. Voilà. Pour résumer, en fait, la donation permet de régler la succession avant de mourir. C'est ça. Je reviens un petit peu sur les actions, mesdames, que vous menez au Secours populaire français. Alors, vous avez parlé d'alimentation, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Est-ce que le logement, par exemple, ça peut rentrer ? Alors, le logement, non. On n'a pas de référence pour le logement. On n'a pas. On n'a pas. Par contre, si on a quelqu'un qui arrive et qui se trouve à la rue, on va lui payer une chambre ou deux à l'hôtel. Mais on n'a pas de logement de prévu. Alors, on les adresse sur ISOS, quand même, qui est une association sur Bernay qui s'occupe un petit peu de logements comme ça. ISOS, deux fois, ils ont de la place. Sinon, on intervient avec le 115. L'accès aux droits, aux vacances, à la culture... Voilà. Alors, on fait quand même des... L'école, bien sûr. On fait déjà, pour récupérer des fonds, on fait déjà quatre campagnes dans l'année. On fait une campagne internationale en février. On fait une campagne pour les vacances au mois de mai. On fait une autre pour pauvreté, précarité qui est en ce moment. Et à partir du 15 novembre, on fera une campagne pour le Père Noël Vert. Le Père Noël Vert. On va en parler. On va en parler parce que si notre agent immobilier, il est ici présent... Alors, je me promenais dans Bernay. Enfin, je ne me promenais pas tout à fait, quand même, parce que ça m'arrive de travailler aussi. J'étais dans Bernay et j'ai vu des vestes jaunes. Que dis-je ? Des vestes or. Sinon, je vais me faire taper sur les doigts par le président de votre groupement d'agence immobilière, qui est leader mondial, il faut le rappeler quand même. Vous êtes représenté dans 80 pays, à peu de choses près, si je ne dis pas trop de bêtises. C'est important. Et donc, je vois des vestes or partout. Alors, je m'avance, bien évidemment, curieux de nature. Je m'avance pour voir ce qui se passe. Il y en avait sur les hauteurs de Bernay, il y en avait en centre-ville, il y en avait dans un village à côté. Et j'interroge. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, avec des flyers, de la publicité, on va parler français, avec un nounours dessus. Et on m'explique que cette agence immobilière de Bernay, dont vous faites partie et vous êtes le boss, le patron, est en train de récolter des jouets pour Noël, pour aider une association, et en particulier l'Association du Secours Populaire Français. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là ? Alors, c'est exact. C'est une opération que je mène maintenant depuis trois ans à Bernay. C'est une opération nationale qui s'effectue sur toutes les agences qui le souhaitent dans le réseau pour lequel je travaille. Et elle a un but très simple, c'est de pouvoir offrir un Noël aux enfants avec des dons de jouets. Ici, à Bernay, on sait qu'on a beaucoup de collectes de jouets en parallèle pour les écoles. Donc, le but de cette opération est aussi de récolter des jouets et pour Noël, et aussi pour des enfants qui n'ont rien, parce que vous avez des familles qui arrivent avec absolument rien. Et ça permet de leur donner un petit peu de bonheur, ça permet de leur changer de leur quotidien, et ça permet au niveau des enfants, avec le côté ludique de jouets qu'on peut leur donner, de pouvoir se reconstruire différemment. Voilà le but de cette opération. Je reviens à Janine. Est-ce qu'on peut dire, au jour d'aujourd'hui, que, j'ai du mal à employer le mot, mais la pauvreté gagne du terrain en France ? Oui, c'est clair. On a quand même beaucoup plus de gens qui s'inscrivent. On a beaucoup de gens qui s'inscrivent. Et on a quand même beaucoup aussi de familles monoparentales. Voilà. J'allais dire, il y a un problème de société qui... Voilà, mais les enfants ont retraité, tout le monde est concerné, non ? Les retraités, un petit peu moins. On a un peu moins de retraités. On a des personnes âgées, on en a quelques-unes. Je ne veux pas dire, mais ce n'est pas la majorité. Notre grande majorité, quand même, c'est les familles monoparentales. On a des chiffres, combien de pauvres en France ? Ah, mais ça... Tout dépend, je ne sais pas, je ne sais pas, mais tout dépend aussi du seuil que... Moi, j'ai 9 millions de pauvres en France, dont 1 million d'enfants. Oui. Vous savez, dans ce but-là, quand même, justement, nos campagnes, elles nous servent aussi à envoyer les gamins faire un sport. On paye la licence jusqu'à 180 euros. Alors, vous allez nous en parler, mais je pense qu'on va être un peu court pour le temps. Donc, mesdames, je vais vous demander si vous avez la gentillesse de revenir dans quelques jours, parce que là, il y a la régie qui est en train de me faire des grands signes, là, et là, je crois qu'on va être hors délai. Et puis, vous savez, après, quand on est hors délai, il coupe. Comme ça, on n'a plus le choix. On a fini. Alors, mesdames, je vais vous remercier. Alors, non, 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 avant, une minute encore. Où est-ce qu'on peut vous joindre ? Vous avez une adresse, vous avez un numéro de téléphone, vous avez... Alors, l'adresse même, tu la connais ? Je ne la connais pas. L'adresse, 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 d'abord. L'adresse, alors, 1 bis boulevard Milleville, à Bernays. Oui. On est ouvert au public le mercredi de 14h à 16h. Voilà, vous avez des permanences. Le samedi de 14h à 16h, sauf le deuxième samedi du mois et le dernier samedi du mois. Un numéro de téléphone. 0232 46 09 79. C'est cela. Votre adresse mail, je vais vous aider. secours.populaire.bernays.gmail.com Alors, je répète que l'adresse 1, boulevard Milleville, parce que je fais partie des Bernayens qui connaissent Bernays, mais parfois, les noms des rues, on a du mal à les placer. Direction Serkini au point P. Moi, je dirais, pour être très simple, caserne des pompiers. Oui. Oui, c'est ce qu'on dit en général. Jacques, pour déposer les jouets, comment on fait ? C'est très simple, vous venez à l'agence, la porte s'ouvre, on appuie sur le bouton, vous déposez les jouets. Et c'est marqué sur la vitrine ? Exactement, c'est marqué sur la vitrine, il y a un nounours collecte de jouets. Merci, mesdames, pour votre intervention. Merci, Jacques. Merci. Vous pourrez retrouver ce magazine en podcast sur radiosensation.fr et sur notre site de chaîne YouTube. Retrouvons-nous dans quelques jours pour la seconde partie de l'opération nationale de collecte de jouets, pour que dans toutes les maisons, les enfants fêtent Noël. Portez-vous bien, à très vite.